Coucou les chucrolotes, c'est le final pour l'épisode numéro 9 du Bad Challenge créé par Niska34 que j'ai fait en duo avec Elantia ! Elantia, on va voir ce que tu as fait. Elle m'a dit, surtout tu m'en veux pas hein ! Alors ça, ça pue du cul. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Mais... Mais Elantia... Elantia... Oh là, c'est quoi ça ? Mais non ! Oh non ! Elle a ramené Jean Mou ! Jean Mou ! Elle a ramené Jean Mou chez nous ! Oh my goodness ! Mais non, mais déjà... Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, à un moment donné, j'ai fait un live et on a fait une famille de beaufs avec une cagole et puis notre beauf Jean Mou. C'est pour ça que j'appelle tout le temps Jean-Kévin Jean Mou parce qu'ils ressemblent tout simplement. Ils ont le même style vestimentaire. Enfin, ils avaient en tout cas... Oh ! Mais Jean Mou ! Mais t'es sérieux ? Elle l'a pas dragué quand même ! Oh ! Qu'est-ce que t'as fait ? Elantia, j'ai peur ! Viens ! Viens mon chat ! Voilà ! Le chat passe ! On adore ! Pousse son cul ! Non mais Jean Mou, mais qu'est-ce que tu fous là ? Non, ça va, c'est une bonne surprise ! Par contre, tu m'expliqueras le buisson dans la cuisine ! Alors, je comprends que tu aimes les buissons, Elantia. Genre, c'est ton style. Bah, les hachiottes, tout ça. Bah, les hachiottes est un personnage d'Elantia. C'est tout à fait son style de foutre des buissons dans la cuisine. Mais alors moi, non. Alors, il faut que vous sachiez que j'ai augmenté le bot musique dans mon Discord, puisque je tourne sur Discord. Et du coup, je m'entends pas parler tellement la musique est forte pour que vous puissiez un tout petit peu l'entendre. Voilà, merci le casque ! Merci le casque trop sensible ! Du coup, on est quel jour ? Il est quelle heure ? Il est vendredi ! Voilà, exactement comme j'avais dit une fois dans... Mais non, mais c'est le bordel encore ! Il est où le chien ? D'accord, il est là. Jean-Claude ! Alors, on a Jean-Kévin, Jean-Claude et Jean-Mou. C'est parfait. Merci à la personne qui a télécharger ma maison, c'est gentil. Ça fait 5 minutes que je parle et que je fais rien, c'est génial. Alors... Mais Jean-Mou, mais je suis trop contente de te voir Jean-Mou ! Tu vas devenir le meilleur pote de Jean-Kévin. Jean-Kévin ! Lève-toi ! Faut que tu parles à Jean-Mou ! Vas-y ! Il est crevé le pauvre ! Oh Jean-Mou ! Coucou ! Coucou Jean-Mou ! Elle a l'air d'avoir pris... Euh... Non, en fait. Elle a rien pris du tout. Donc, vous savez ce que je vais faire ? Je vais faire... On a un peu d'argent. Faut que j'en garde 750 pour dimanche. Je pense que ce sera pas moi qui aurai dimanche. Euh... Je sais pas trop. Vous savez ce qu'on va faire ? On va faire une pièce. Voilà. On va faire une pièce pour la mère. On va lui mettre une chaise, une table. Et elle va faire que de bouffer. Elle sera enfermée dans cette pièce. On va aussi lui mettre un frigo. Voilà. Un frigo. Une pauvre lampe quand même. Qu'elle voit ce qu'elle bouffe. Et en fait, elle va passer surtout à bouffer. C'est-à-dire qu'elle ressortira pas de cette... C'est horrible, hein. Elle ressortira pas de cette pièce avant d'être obèse. Une porte, hein. C'est toujours mieux pour accéder à la pièce. Même si on l'enlèvera juste après. De toute façon, tu vas y rester dans cette pièce. Alors, fais-toi tout de suite à l'idée, ma vieille. Viens ici. On va rien faire d'autre que t'occuper de bouffer. Voilà. Clairement. Hein. Tu vas bouffer, bouffer, bouffer. Et si t'en as pas encore assez, tu boufferas encore. Prends-lui une portion. Prends-lui une portion. Prends-lui une portion. Prends-lui une portion. Y'a combien de portions ? Eh bah, tu vas manger 7 fois. Hein. C'est parfait. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, encore une. Ah, y'a plus de... Ok. Alors, on enlève la porte. Et on a un peu de sous. C'est cool. Bon alors, du coup, c'est un peu con parce que ça va me... Comment dire ? Ça va m'enlever une Sims. Donc, je pourrais plus trop gérer les gosses avec elle. Mais faut vraiment qu'elle grossisse parce qu'elle a pas l'air d'avoir grossi depuis le début. Alors que ça fait quand même un moment qu'on est là. Je vais pas vous le cacher. Oh non, ça a tout enlevé. Bon vas-y. Mange. 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 Non, pas prendre une portion en groupe. N'importe quoi. Euh... Voilà, tu vas bouffer tous ces macaronis là. Et quand t'en auras plus assez, tu reboufferas des macaronis. Mais Jean Mou, il est parti ? Oh, Jean Mou ! Jean Mou, tu m'as manqué ! En plus, je l'ai supprimé dans mes parties. Voilà. Jean Mou est mort. Vous devez le savoir. Jean Mou. Ouh, Jean Mou. Coucou. Moi, c'est Kevin. Salut, Jean Mou ! Il est enjôleur, le Gourgandin. Ben, pour le coup, et l'ancienne, je suis pas du tout fâchée. C'est une bonne surprise. Moi, j'ai mon Jean Mou, Jean Kevin. Allez. Vous allez devenir les meilleurs potes. En plus, c'est un alien. Oui, alors c'est un alien. Pfff. Hein. Et sa meuf, c'est une vampire. Voilà. On a essayé d'innover. Tu comprends ? Allez, le mec dit qu'il a peur des vampires alors que sa fille est une vampire. Très bien. Le... La bambine, là. Angélique. Oh ben, Angélique, elle a la forme. Je sais plus si on doit mettre les gosses... Quand est-ce qu'ils doivent grandir, les gosses ? D'ailleurs, ils grandissent quand ? Ah, je vois pas avec ma caméra. Alors, je vous le dis, dans deux jours. Oh, ils vont bientôt devenir enfants. J'espère qu'il fallait pas leur monter leurs compétences à fond parce que je m'en suis pas du tout occupée. Mais alors, pas du tout. Alors, il doit avoir une moyenne de A, Steven. Est-ce que t'as une moyenne de A, Steven ? Steven ! T'as une moyenne de B ? Ah ouais, ok. Il faut qu'il atteigne une compétence. Euh... Créativité. Et vous savez quand ? On va lui acheter une petite table de dessin. Comme ça. Il aura... Euh... Il aura, il aura... Bah, il aura un A, tout simplement. On va prendre celle-ci. Voilà, mon petit Steven. Tu vas pouvoir t'éclater. Bon, attendez. Il dorme, là. On est vendredi, donc c'est le week-end. C'est parfait. Par contre, la gamine, ça va. Le gamin, il dort. Bon, vas-y. Allez, va te coucher. Euh... Va te coucher, toi. Oh, le pauvre Steven, il est KO. Bah, va te coucher, petit père. Et elle a la soif. Jambou ! Jambou, on va boire ton cou. Il doit être habitué avec sa meuf. Alors... Une grande quantité, parce qu'elle a vraiment soif. Allez, allez, allez. Normalement, j'ai pas mis de contenu que l'ancien a pas. Normalement, hein. Et le toutou ? Il va comment, le toutou ? Il est 22h, donc on va pouvoir aller faire une petite promenade avec le lienche, hein. Attendez, on va ranger la salade. Donc, les adultes sont occupés. On va coucher la petite avant d'aller promener le chien, putain ! Oh, bah, elle va la sortir, celui-ci. Voilà. Jean Mou est évanoui devant la porte, hein. Euh, Maroua, si tu peux faire la vaisselle, ça m'arrangerait. Hein, parce qu'elle a encore foutu le bordel, l'autre. Elle trouve ça rigolo ! C'est moi qui range derrière, bah oui ! Ah, putain. Bon, on va nettoyer ça, les épinards. On va faire évoluer les épinards. Même si on me sent car le cul des épinards. Mais bon, ça sera toujours ça de pris. Qu'est-ce que t'as le toutou ? Tu m'as l'heureux, mon chien ? Tu m'as l'heureux ? Oui, oui, oui. Et puis, on va mettre Angélique. On va lui lire une histoire pour l'endormir. Allez, Maroua. Heureusement qu'elle est là, celle-là. Comme elle est vampire, elle est quasiment jamais fatiguée. Ça, c'est cool. D'ailleurs, elle doit faire quelque chose en particulier ou juste être vampire, en fait ? Hein, Maroua veut devenir une vampire. Ok, bah... Par contre, ils doivent tous terminer leur objectif. Enfin, leur aspiration, ça va être compliqué, ça. Maîtresse vampire. Ah bah attendez, on va faire ça. Vas-y, va coucher ta petite, par contre. Enfin, c'est pas ta petite, mais ta petite sœur, plutôt. Va la coucher. Allez, maman, tu manges. Tu ne sortiras pas de cette pièce avant d'être revêt. Je te le dis tout de suite. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais... Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Mais allez-y. Oh là là. Bon, Jean-Maroua, tu peux te casser, s'il te plaît ? Parce que c'est vrai que je t'aime pas, hein. Mais euh... Voilà. Faudrait partir à un moment donné. Allez, Zou. Mais quoi, tu peux pas y aller ? Mais si tu peux y aller ? Bah voilà. C'est à cause de la... Me dis pas que c'est à cause de la balle du chien que tu peux pas euh... Tu peux pas mettre la petite au lit, quoi. C'est abusé. Allez. Mais quoi, tu peux pas ? Mais c'est quoi ce bug ? Qu'est-ce que c'est que je te bug encore ? Bon bah écoute, va dormir toute seule, hein, ma grande. T'as l'air... Ah, y a pas de bibliothèque. Y a pas de bibliothèque, c'est pour ça qu'elle peut pas lui lire un livre. Bah oui, parce que, évidemment, tu peux pas en inventer une, quoi. T'es trop stupide. T'es trop stupide. Oui, bien sûr. Euh... J'allais dire Teubé. Et en même temps stupide. Et du coup, ça a donné stupide. Invente des mots avec Lupina. Bon. Il est parti où, lui ? Ah, il pisse dans le buisson. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, énorme ! Énorme ! Regardez, il a sauté dans le buisson. Comment il fait fuir les oiseaux ? Mais... Mais Jean-Claude ! Mais Jean-Claude a un peu tenu, Jean-Claude ! Alors, lire Vampirica volume 1. Ouais, faudrait déjà qu'on l'achète. Bah, on va l'acheter. Euh... Volume 1. Voilà. Bon, ça coûte de la thune, hein. Jean-Claude ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Oh non ! Il a tué des oiseaux ! Regardez ! Un tas de plumes doux et dufteux. Oh, c'est horrible ! Eh, on va le ramasser. On peut peut-être le revendre. La meuf, tu sais. Non, on peut pas. C'est nul. Bon, bah tant pis, hein. Le chien, viens ici ! Ah bah, il fait dodo avec le... Avec le fils, c'est trop mignon. On va le caresser. Attendez. On peut le sermonner ou pas ? Non. On va le brosser et on va... On va aller faire une petite promenade. Oh, c'est pas mignon. Par contre, il y a juste un truc que je regrette pour les animaux. Enfin, il y a 2-3 trucs comme ça que je regrette. Mais les oreilles tombantes des chiens... Regardez, bah, ça marche très bien sur Jean-Claude. En fait, elles sont pas collées à la tête. Elles sont en deltaplane, comme je dis. Ça me perturbe. Même si Jean-Claude reste très mignon, hein. Mais voilà, c'est un peu perturbant, je vous avouerai. Ah, il doit faire pipi. Bah, vas-y ! Allez, on sort ! Allez, fais pipi, Jean-Claude ! Tu fais pipi ? C'est bien ! Mais il a pas fait, là ! Mais laisse le pisser ! Ok, il y a une voiture qui est passée à tout Berzing à côté de nous, là. Allez ! Hop, hop, hop ! Voilà ! Très bien ! Et je pense qu'on va prendre un job à la gamine. Regarde, c'est-tu pas mignon ? Petite balade ! Bonjour, je promène le chien ! Bah attends, tout le monde dort là-dedans. Faut bien que tu fasses quelque chose, ma vieille ! Il est 3h du mat', je sors le chien, y a pas de problème ! Euh... Si je me fais agresser dans la rue, c'est pas grave parce que je suis une putain de vampire ! Bon, ok, d'accord. Bah, on va la laisser faire, hein, sa petite promenade. Où c'est qu'elle est ? Ok, elle est là. Bon, j'accélère ! Et peut-être que je couperai ! Lalalala ! Qu'est-ce que... Attendez, il y a une gosse dehors à 3h du mat'. Ok, je crois que c'est la fille des Bége-mécène, là, j'arrive jamais à le prononcer. Ouais, c'est ça ! Bjar-zen-sen ! Je sais pas comment ça se prononce, Bjor-mécène, je sais pas. Mais la meuf se promène toute seule à 3h du mat'. Oui, tout va bien ! Tout va bien ! Et il reste combien de temps à cette damoiselle pour grandir ? Alors, lui, il lui reste 7 jours. Et le gamin ? 7 jours. Ok, ça va ! Ça va, on est tranquille. Par contre, il a la dalle. Bon, bah, il mangera demain. On lui enlève sa laisse. C'est bien, mon chien ! Tu es un bon chien ! Voilà. On lui enlève son petit harnais et on lui donne une friandise. Parce qu'il a été gentil. Voilà ! Tiens la friandise ! Oui ! T'es un bon chien ! J'irais bien lui donner un travail. Ça fait combien de temps que je tourne ? Ça fait 16 minutes, ça va, on a le temps. Alors... Atteindre le niveau 3 dans une compétence. Oui, bah, on atteindra le niveau 3 dans la compétence vampire. Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui, un travail ! Ok, il faut que je fasse via le téléphone. Euh... Alors... Où que c'est que c'est ? Non mais c'est ouf de... Ah, trouver un emploi. Genre, elle pourrait être baby-siteuse, bien sûr. Je ne sais pas si ça se dit. Baby-siteur, non ? Ça sera mieux. Baby-siteur ou un truc comme ça, je ne sais pas. Bon... Euh... Je ne sais pas. Ouvrière, c'est pas ouf, mais ça rapportera plus. Voilà, donc c'est samedi et dimanche. Ça a l'air d'aller. Franchement, c'est cool qu'elle soit une vampire. Les vampires, c'est plus facile à jouer, je trouve, parce que... Enfin, il y a moins de besoins, c'est plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, elle a pris chauve-souris et créer une hallucination. Ok. Bon, on verra plus tard ce qu'elle peut faire. Faudrait qu'elle résiste au soleil, ce serait bien, parce que c'est chiant. Alors, on va lire l'encyclopédia, volume 1. Et elle, elle est toujours en train de bouffer ou pas ? Ah, elle a tout bouffé, là. Par contre, elle a envie d'aller aux toilettes, elle a envie de dormir. Ah, faudrait que je rajoute une chiotte et un plumard. Je vais voir si je peux. Quoi ? On ne peut pas croiser d'autres objets, mais il n'y a pas d'objets. Qu'est-ce que ça raconte, là ? Et un cabinet, non ? Ah, c'est trop cher. Oh, le toutou, il est mignon. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu vas encore dans le buisson ? Mais il aime bien, hein ? Il aime bien aller tuer des oiseaux dans le buisson. Le coquin. Méchant chien. On ne peut pas l'engueuler. Genre, c'est pas bien. Non. Bon, bah tant pis, continue à tuer des oiseaux, écoute. Oh, il est mignon. Tête d'andouille. J'adore. J'adore. Allez, c'est passionnant. Elle fait ses devoirs. Youhou ! Ah non, il en restait ! Mange ta portion. Mange. Paye ton bug. Oh ! Jean-Claude a vaincu un écureuil sauvage lors d'un combat à pattes nues. Ok, Jean-Claude. Ok, c'est sûr que ça a dû être très compliqué de tuer un pauvre petit écureuil. Alors, nous avons à faire un magnifique bug. Donc, comment il s'appelle déjà ? Anaya fait la chaise. Clairement. C'est comme s'il y avait encore la table et la chaise alors que j'ai supprimé. Est-ce que c'est pas beau franchement ? Ça se fout de ma gueule. Mais c'est quoi ce bug ? Regardez, il n'y a rien pour moi. C'est trop chelou. Ok. Ok, j'essaierai de régler ça hors caméra. Bon bah, elle a toujours pas grossi. Elle est maigre comme un clou. Franchement, ça me déprime. Bon bah, tu te feras dessus. Puis à la limite, on va revendre le lit parce qu'il est trop cher. Hop. Voilà. En fait, on va faire ça. Et à la limite, ça fera une chambre pour le gosse plus tard. Quand elle aura décidé de grossir. Il n'en reste pas des... Non, il n'en reste pas. Il reste que de la salade. Donc, c'est Jean-Claude qui mange... Jean-Claude. Jean-Kévin là, il y a trop de Jean-Machin qui mangera, qui fera les pâtes. On va se laisser là-dessus. Je pense qu'on a bien avancé mine de rien. J'espère que l'épisode vous aura plu. Vous trouverez la suite du Bad Challenge la semaine prochaine sur la chaîne d'Elancia. Et si vous voulez les règles, tout est dans la description. Je vous envoie plein de coeur et de paillettes. Et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501